Musique Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Je vais vous parler de plein de livres que j'ai lus. Alors, cette fois-ci, ce sera en version numérique. Voilà, j'ai rien en papier. Aujourd'hui, c'est spécial numérique. Car, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale Gossip Gloss, vous savez que je suis en partenariat avec Nextory. J'adore, j'ai complètement adhéré. Du coup, j'ai lu quand même plusieurs choses sur Nextory. Donc, je vais vous en parler. Alors, j'ai lu et j'ai aussi écouté en audio. Alors, il y a ce débat-là aussi qui dit qu'on ne peut pas dire que quand on a écouté un livre, on l'a lu. Je ne suis pas vraiment d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des livres, je les ai écoutés. Et après quelques semaines, je ne me souviens plus si je les ai écoutés ou si je les ai lus. C'est-à-dire que dans ma tête, ça a fait exactement le même cheminement que quand je lis. C'est que j'ai autant visualisé, j'ai autant imaginé, j'étais autant impliquée que lorsque j'ai lu le bouquin. Donc, si je ne reviens pas dans ma bibliothèque et que je vois sous quel format donc il était, je n'arrive pas vraiment à me souvenir comment je l'ai connu. Vous voyez ? Certains, je m'en souviens. D'autres, c'est un peu confusant. Et il y en a certains, j'alterne. Des fois, j'écoute et des fois, je lis. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager tout ce que j'ai découvert sur Nextory et également sur Audible. Parce que du coup, j'ai plusieurs plateformes. Je suis une fanatique de lecture. Je suis sur Nextory, je suis aussi sur Audible et je suis aussi sur Kindle. Voilà, Kindle étant ma dernière acquisition. Je me suis dit que j'allais tester l'offre des 15 jours et qu'après, j'allais abandonner. Mais finalement, je ne peux pas abandonner quoi. Il y a trop de romans qui sont gratuits quand on a l'abonnement Kindle. Donc juste, je ne peux pas quoi. Je suis obligée de garder Kindle. Donc pour l'instant, Nextory. Alors, j'ai découvert le Spanish Love Deception de Elena Armas. Alors, ça, c'est la fureur sur TikTok. Tout le monde en a parlé, parlé et reparlé. Je me suis dit, bon, allez, je me lance. On a affaire à une jeune femme, Catalina Martine. C'est une Espagnole qui a émigré aux Etats-Unis. Elle travaille dans une boîte et elle a un collègue, Aaron Blackford. Assez beau de sa personne, on l'aime beaucoup. Et en fait, c'est un Enemies to Lovers. Donc, ils bossent ensemble depuis quelques années. Et en fait, tout de suite, le courant n'est pas passé. Mais alors, ce n'est pas qu'il n'est pas passé parce qu'ils n'ont pas accroché. C'est qu'elle, au début, elle a voulu se montrer gentille. Et c'est lui, en fait, qui était genre réticent. Donc depuis, c'est la guerre. Elle se dit, ok, lui, il n'est pas agréable du tout. Ça ne va pas le faire. Alors qu'elle, au contraire, c'est la fille hyper solaire qui aime tout le monde. C'est vraiment, ouais, c'est un petit bonheur, quoi, cette fille-là. Et lui, c'est genre le grognon de service, quoi. Donc, c'est devenu presque un jeu limite entre eux de toujours se lancer des pics, de ne pas s'apprécier tout ça. Mais pour autant, on va dire, il se parle. Voilà, c'est pas genre, il se croise, il s'adresse pas la parole. Il communique quand même, il bosse ensemble. Donc, il communique. Et là, en fait, Catalina se retrouve face à un dilemme. Elle est invitée dans sa famille en Espagne pour le mariage de sa sœur. Et le souci, c'est qu'en fait, sa sœur se marie avec un homme. Et cet homme-là, c'est le frère de l'ex de Catalina. Et c'est pas n'importe quel ex. Genre, c'est l'ex avec un E majuscule. Celui dont elle était folle amoureuse. Et ça a été une relation qui s'est très mal terminée. Et ça, on l'apprend au fil du bouquin. Exactement d'où vient le traumatisme, en fait, que Catalina a eu suite à cette rupture. Comment ils ont rompu et qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'elle en est là où elle est aujourd'hui et qu'elle est comme elle est aujourd'hui. Voilà, je vais pas spoiler, donc je peux pas tout vous dire. Et du coup, sachant que donc son ex sera au mariage de sa sœur, vu qu'en plus il est témoin, et qu'en plus il sera accompagné de sa nouvelle fiancée, Catalina se dit, il est hors de question que je me pointe solo. Du coup, elle lâche à sa famille que de toute façon, elle a rencontré un mec et qu'elle viendra pas seule au mariage. Donc toute la famille espagnole, hyper contente, machin, faut qu'on voit. Donc en plus, c'est vraiment genre, c'est un peu le cliché de la famille espagnole. Je vous le dis parce que j'en suis une. Je sais comment ça se passe en Espagne. Donc c'est vraiment genre, il y a toute la smala, quoi. C'est la grande news. Tout le village est au courant, qu'elle ramène quelqu'un, tout ça, qui sait, nananana. Et son fameux collègue Aaron, un jour, va passer par là et va surprendre donc une discussion entre Catalina et sa famille. et également avec sa collègue à qui elle raconte tout, disant qu'elle s'est mise dans la mouisse, quoi qu'il faut qu'elle se trouve un faux petit ami. Et malgré qu'il soit ennemi juré, Aaron se propose pour le rôle du faux petit copain. Il lui dit, écoute, moi je veux bien finir avec toi en Espagne pour trois jours. Elle comprend pas. Elle se dit, mais pourquoi ? C'est du lard ou du cochon ? Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi ? Nananana. Et ils vont partir ensemble et... Et j'ai trop aimé Aaron. Non mais Aaron, quoi. Aaron Blackford. J'ai adoré. Donc on est d'accord, on part sur une romance, bien sûr. Il y a quelques petites scènes épicées. J'ai tout aimé. J'ai aimé la relation entre les deux personnages. J'ai aimé le voyage jusqu'en Espagne. J'ai aimé les situations qui parfois sont assez cocasses. C'était drôle, c'était frais. C'est le parfait bouquin. C'est la parfaite romance pour là, les beaux jours, pour l'été. Ça, ça se lit sur la plage, ça se dévore, quoi. En revanche, ce que j'ai moins aimé, c'est certains aspects du personnage de Catalina. Parce qu'on est dans sa tête. Et parfois, c'est relou. Elle est trop dans des réflexions qui n'ont ni queue ni tête, qui tournent en rond, en fait. Voilà, ça, c'est qu'on tourne en rond dans le cerveau de Catalina. Et à un moment, t'as envie de lui dire, c'est bon, meuf, décroche, quoi. On a compris. Là, les questions que tu te poses n'ont plus lieu d'être, en fait. Laisse-toi porter par le truc. Le type, il est là. Fais. Et vois ce qui se passe. Voilà, quoi. Des fois, t'as envie de lui dire, pfff, détends-toi, souffle un coup. Je sais pas, suce un glaçon, ça va aller mieux, quoi. Voilà, fais quelque chose. Donc, c'est le seul truc qui m'a un petit peu gênée. Voilà, c'est que parfois, Catalina, elle est mignonne. Mais elle est parfois un peu relou. Mais sinon, j'ai vraiment adoré parce que c'était super mignon. Il y a des dialogues, il y a des répliques où j'ai fondu. J'ai complètement fondu. Et je me suis dit, waouh, Aaron, t'as rejoint la liste de mes hommes. Oui, parce que j'ai une liste de maris virtuels, fictifs. Il l'a rejoint. Voilà. Donc, je recommande. Voilà. Mais si, comme moi, vous avez du mal avec les héroïnes qui, parfois, sont un peu... Ouais, vous risquez de... Mais c'est supportable. C'est supportable. Parce que prochainement, là, je vais vous parler d'un personnage féminin, là, que j'ai envie de baffer. On va en reparler plus tard. Mais en tous les cas, ouais, j'ai beaucoup aimé. Passons à Jamais plus, de Colline Hoover. Là, en ce moment, je suis en train de me faire en audio la suite. À tout jamais. Alors, j'ai eu... J'y suis allée à reculons parce que je savais que ça traitait de violence conjugale. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est pas un sujet qui m'enchante, hein, loin de là. Et j'avais un petit peu peur. Donc, j'ai sauté le pas. Comment dire ? C'était très bizarre. Ça a été très très bizarre, mon rapport avec cette lecture. Parce que je ne vous cache pas que je suis tombée amoureuse de Ryle. De manière fictive, hein. Je suis tombée amoureuse du personnage au début. Et quand on voit la relation se dégrader, je ne spoil pas, hein. C'est l'ADN du livre. Je me suis dit, non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et en fait, ça m'a fait mal parce que je me mettais tellement à la place de Lily. Parce que là, donc, en fait, on est avec une jeune femme qui rencontre sur le toit d'un immeuble un jeune médecin. Enfin, un jeune médecin... La trentaine, quand même. Elle, elle est un petit peu plus jeune. Et ça va être le coup de foudre. Bien que lui, il ne soit pas chaud à s'engager, machin. Bref, finalement, ça va grave le faire. Mais Lily n'arrive pas à oublier son amour d'adolescente Atlas. Donc, à chaque fois, on a en parallèle des pages de son journal intime. Où elle raconte comment elle a rencontré Atlas quand elle avait 15 ans. C'était un sans-abri. Et donc, voilà, on a vraiment les deux temporalités. Donc, on a les deux histoires en parallèle. Son histoire avec Ryle et son histoire avec Atlas quand elle était adolescente. Et au fur et à mesure, donc, on va découvrir ce qui s'est passé entre elle et Atlas. Et pourquoi il n'est plus dans sa vie aujourd'hui. Et c'était très beau. C'était vraiment magnifique. La relation Lily-Atlas-ado, vraiment très touchante. Elle m'a vraiment... Elle m'a pris aux tripes. Mais la relation qu'elle a avec Ryle, donc là, on est vraiment sur autre chose. On a une relation d'adulte. Et quand on apprend de ce dont souffre Ryle, parce qu'il y a quelque chose quand même derrière qu'il rend comme ça, on se dit, ouais, ok, c'est quand même du lourd aussi là qu'il a. Lui, il en tient une couche. Je ne vais pas dire qu'il a des circonstances atténuantes. Attention, pas du tout. Mais on va dire qu'il n'est pas devenu comme ça pour rien. Il y a un truc qui ne va pas. Et il y a un antécédent, du coup. Donc, j'ai vraiment souffert avec Lily parce que je comprenais tellement son dilemme. Je comprenais tellement... Parce que la manière dont c'est écrit, on arrive vraiment à comprendre pourquoi certaines femmes battues restent. Et je n'étais pas prête à découvrir ça. Je n'étais pas prête à me rendre compte de ça. Même si je sais très bien que pour certaines femmes battues, beaucoup, malheureusement, c'est compliqué de partir. C'est souvent compliqué parce qu'on a peur de son partenaire. Là, c'est vraiment autre chose. C'est compliqué par rapport au sentiment qu'elle a envers lui. Et j'arrivais très bien à comprendre pourquoi. Parce qu'il peut être tellement chou, Ryle. Et d'un coup, ce n'est plus le même. D'un coup, ce n'est plus le même. Et quand il pète les plombs, on arrive à en venir à la même conclusion que Lily. À savoir... Ouais, en fait, là, s'il a pété les plombs, ce n'est pas gratuitement. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière, effectivement, qui a fait que... Et c'est horrible de penser ça, de se dire, mince, on en vient à lui trouver des excuses. Vous voyez ? Donc, c'est en ça où j'ai trouvé que c'était bien écrit. C'est que, justement, on arrive nous-mêmes à se questionner, à se dire, mais est-ce qu'à sa place, pareil, je laisserais couler ou quoi ? Moi, plusieurs fois, je me suis dit, ouais, je serais tombée dans le panneau aussi. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc, ça m'a vraiment poussée dans de grandes réflexions. Mais après, mon côté... Quand je détache, on va dire, mon côté rationnel et que je bascule dans la fiction, je me dis, j'aimerais bien, quand même, qu'il y ait un tome consacré à Ryle. Parce que là, la suite, je ne l'ai pas terminée, donc je n'en parlerai pas. Mais la suite est plus consacrée à Lily et Atlas. Parce que, oui, Atlas revient, du coup. Et... Mais Ryle est toujours dans le secteur. Et j'aimerais, si je reste donc dans un délire fictif, j'aimerais une happy end pour Ryle. Et je me permets de le dire, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Il y a eu beaucoup ce débat-là sur la communauté Bookstagram. Dans la communauté, pardon, Bookstagram. Alors, j'ai vu des trucs, je n'ai pas trop kiffé. Certains ont dit, ouais, les filles, vous êtes tarées, comment vous pouvez aimer Ryle ? Moi, j'arrive à comprendre. Ça ne veut pas dire que je cautionne. Loin de là, ce qu'il fait, ce qu'il a fait à Lily, pas du tout. Mais Colin Hoover a tellement donné des traits à ce personnage qui était très attachant qu'effectivement, on lui souhaite une rédemption et on lui veut un happy end. Voilà. Si vous voulez, c'est dans ce sens-là où moi, j'arrive à comprendre pourquoi on veut un happy end pour Ryle. C'est un personnage, je trouve qu'effectivement, je ne pense pas que Colin Hoover le fera parce qu'elle avait un message très précis à faire passer dans son livre. Du coup, si elle donnait une rédemption à Ryle, je crois que ça n'aurait plus aucun sens par rapport aux autres tomes. Mais en tous les cas, enfin, en tout cas, au tome 1. Le tome 2, je ne sais pas, je ne l'ai pas fini. Peut-être qu'il se passe quelque chose avec Ryle. Je ne sais pas. J'en suis à la moitié à peu près. Donc, je ne sais pas si ça aurait du sens. Mais en tous les cas, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que je trouve que c'est un personnage très intéressant et très complexe. Du coup, pour moi, ça vaudrait le coup d'essayer de le développer et d'essayer de le faire se sortir de ça. C'est juste mon avis au passage. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment compati de tout cœur avec le dilemme de Lily. Et je compati également de tout cœur à ce qui se passe en ce moment sur les réseaux parce qu'ils sont en train de le tourner. Ils vont en faire un film avec Blake Lively et mon Dieu, s'il vous plaît, mais non, 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 non. Là, si je peux, je vous insère des images de tournage. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas du tout, mais du tout comme ça qu'on imaginait Lily. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on imaginait Atlas. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'on imaginait Ryle. Enfin, là, ils se sont foirés dans le casting, mais de manière abominable. Et alors, les tenues de Lily, non, 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 non. Ça va être une catastrophe, ce film. Il faut voir, hein. Il ne faut pas juger avant d'eux, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour l'instant, je... J'ai très peur. J'ai très, 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 très peur. Bref, nous verrons. En tous les cas, voilà, je conseille vraiment ce livre parce qu'il est très intéressant et il n'aborde pas la violence conjugale, comme je vous dis, de manière unilatérale. Ce n'est pas si simple que ça. Et du coup, je trouve que ça rend la chose beaucoup plus intéressante. À savoir que, en tout cas, chez moi, ça a réussi à déclencher ça. C'est que je suis tombée amoureuse de Ryle en même temps que Lily. J'ai douté en même temps que Lily et j'ai souffert en même temps que Lily, quoi. Donc, ouais, il m'a vraiment... J'étais dedans, quoi. J'étais à fond, hein. Ensuite, j'ai fait la découverte de ce petit livre très sympa, The Wrong Prince. C'est un tome 1. J'attends le tome 2. Là, on est autre chose. On a une jeune femme qui a été adoptée et qui vit dans notre monde à nous, la vie normale, quoi. Et un jour, il y a un type qui débarque et qui, en gros, lui fait comprendre qu'elle n'appartient pas à ce monde-là. Et il va donc l'emmener contre sa volonté, contre son gré, mais elle n'a pas le choix. Et contre la vie de ses parents adoptifs, mais ils n'ont pas le choix. Il va l'amener dans le monde dans lequel elle appartient. Et c'est pas dans un monde... Enfin, c'est sur la planète Terre, mais c'est sur une île. Voilà, il y a une île avec tout un pays, toute une vie qui, volontairement, s'est coupée du reste du monde. Ça a été établi avec les grandes institutions internationales, tout ça, machin. Personne n'a droit d'aller là-bas. Et dans cette île, donc où il y a tout ce royaume-là, ils ont leurs propres règles, leurs propres codes. Et surtout, ils ne sont pas spécialement humains. J'en dis pas plus. Bon, il y a du spicy. Voilà. Entre elle et ce fameux garçon, il va se passer quelque chose. Alors, j'ai bien aimé l'enjeu. J'ai bien aimé beaucoup de choses dans ce livre, mais je trouve que la romance va un peu vite. On a compris qu'il y avait une tension sexuelle dans l'air depuis le début, mais je trouve que ça va quand même un petit peu vite. Ça aurait pris un peu plus son temps. Histoire de faire monter la pression, ça aurait été mieux. Maintenant, je suis quand même très curieuse de voir ce que le tome 2 va faire. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de choses parce que là, il y a quand même moyen à se retrouver dans une royauté. Le fameux type en question, c'est un prince, donc, et elle, elle a un rôle particulier à jouer dans tout ça. C'est pas n'importe qui, cette fille-là. Voilà. Et pour info, elle a donc été élevée en Italie, à Rome, avec des humains, par des humains, que sa famille, sa mère en l'occurrence, lui avait confiées. Enfin, sa mère avait confié, donc elle bébé, à ces gens-là pour l'emmener loin de tout ça. Et c'était pas pour rien. Donc là, maintenant, voilà, on va dire que c'est l'heure de régler les musiciens. La fin du bal a sonné. Donc, comment elle va se sortir de tout ça ? Donc, on découvre ce monde-là avec elle, on découvre les enjeux, on découvre tout le vice qu'il y a là-dedans, toutes les créatures surnaturelles. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment la fantaisie, enfin, plutôt la romantessie épicée, c'est pas la meilleure que j'ai lue, mais c'est pas non plus la punase. Ça passe, voilà, ça passe, ça se lit vite. Donc, écoutez, si vous voulez, sautez le pas. Ma foi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? J'ai pas pu se métaler parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Et là, par contre, alors là, j'étais très étonnée de moi-même. J'ai découvert Bad Romance de Céline Mancelon. J'attendais rien. Eh ben, j'ai pas été déçue contre toute attente parce qu'a priori, c'était pas le genre d'histoire qui aurait pu m'enflammer plus que ça. Alors là, on est avec une jeune fille qui s'appelle Kate qui est jeune, elle va bientôt avoir 18 ans et elle a une vie vraiment pas facile de la pauvre. Elle se débrouille en fait toute seule. Sa mère est décédée, le père aux abonnés absents. Elles ont trouvé refuge auprès d'un espèce de prêtre curé, je sais plus trop, dans un presbytère quoi, on va dire. Sa petite sœur veut devenir nonne, elle, non, trop pas. Et elles ont une grande sœur qu'elle ne voit jamais, qui a fui dès que ça a commencé un peu à se corser. On a donc affaire, comme je vous dis, à une jeune fille très responsable, très mature, très adulte pour son âge et elle va faire la rencontre de manière complètement fortuite d'un garçon qui s'appelle Chris. Chris, il est un petit peu plus âgé. Chris, lui, alors, il trempe dans des affaires un petit peu louches. C'est pas de gaieté de cœur, en fait, son père avait, on va dire, des mauvaises fréquentations. Il n'est plus de ce monde et afin de protéger sa mère, eh bien, il travaille pour un espèce de mafieux russe. Voilà, donc il fait des trucs pas très clean, pas des meurtres, pas des trucs comme ça. Non, comme je vous dis, encore une fois, c'est pas ce qu'il avait voulu, mais sa mère est la patronne d'un bar boîte de nuit et en gros, elle bénéficie de la protection de ce russe qui est à vomir et afin de garder cette protection, Chris n'a d'autre choix que de continuer à bosser pour lui. Ça et d'autres raisons. Donc, il rencontre Kate, deux univers différents. Elle fait des petits boulots, tout ça, mais elle poursuit également ses études. Elle veut vraiment, vraiment s'en sortir dans la vie et quand elle rencontre Chris, elle va lui tendre la main et va lui proposer de venir habiter chez lui parce qu'elle ne supporte plus la vie au presbytère. Sa petite soeur, elle s'y sent très bien. Ok, mais elle, ça ne lui convient pas. Donc, elle va accepter d'aller vivre avec lui et donc, ils vont faire une espèce de colloque où elle va s'occuper de la maison en échange d'un toit au-dessus de sa tête. Donc, elle va faire à manger, les courses, tout ça et ils vont rapidement prendre une... J'ai un poil de chat qui me gêne là. Ils vont rapidement prendre une espèce de routine tous les deux mais lui, par contre, on voit qu'il est complètement à fond sur Kate même si, voilà, il y a des petites frictions au début mais très rapidement, il craque pour elle parce qu'en plus de ça, elle ne se laisse pas faire parce qu'elle est très mature à la tête sur les épaules de la fille. Mais Chris, voilà, de par ce qu'il fait, il est très torturé, il est très sanguin, très impulsif et du coup, il devient vraiment hyper protecteur envers Kate jusqu'à peut-être même parfois l'étouffer. Il y a des moments où ils arrivent à trouver un équilibre et des moments où c'est beaucoup plus compliqué mais en tous les cas, il va quand même y avoir une romance entre eux et c'était très beau. Je vous dis, j'ai vraiment été très étonnée parce que déjà, vu l'âge des personnages, je me suis dit bon, peut-être avoir un petit peu du mal à m'identifier un minimum. Oui, parce que j'aime beaucoup m'identifier quand je lis des livres comme ça. Bah non, ça ne m'a pas du tout dérangée parce qu'ils en prennent plein la tête parce que ce n'est pas facile et parce qu'ils sont quand même très matures pour leur âge. Et ça tient debout et c'est très beau parce que j'ai vraiment de la peine pour Chris. Le personnage est très attachant et il m'a vraiment pris au trip. Il y a des scènes où il me fait mais mal au cœur, mais mal au cœur et c'est tellement beau l'amour qu'il porte à cette jeune fille mais encore une fois, des deux, c'est elle qui a le plus la tête sur les épaules et parfois, Chris subit, on va dire, mais jusqu'au moment où lui aussi prend une décision qui va avoir un impact sur eux deux et c'était déchirant. C'était déchirant. La fin est très émouvante. Je vous dis, je ne m'attendais pas à ça. Pas dans ce milieu-là en plus, milieu mafieux, tout ça. Parfois, Chris a des réactions où je vois très bien le genre de gars que c'est. Je me suis dit, ouais, mais, mais, il y a quelque chose qui fait qu'on l'adore et on lui pardonne parce qu'il est bien écrit, tout simplement. Voilà, je pense que c'est tout simplement ça parce que l'autrice a réussi à le rendre très attachant et parce que ce n'est pas un vilain comme on peut se l'imaginer. Ce n'est pas un enfant de cœur, attention, loin de là, mais ce n'est pas un mauvais mec non plus, quoi. Qualifier cette histoire de relation toxique, oui, d'une certaine façon, oui, mais ce n'est pas la relation toxique, toxique, comme j'ai pu parfois en lire dans des dark romances. Là, on va dire, c'est à la limite, quoi. Je sais que pour certains, c'est déjà trop. Voilà, moi, j'ai un seuil de tolérance beaucoup plus élevé. Donc, il n'y a rien qui m'a vraiment choquée. Au contraire, des choses qui m'ont rappelé des souvenirs de ma jeunesse. C'est peut-être pas un exemple, je ne dis pas que c'en est un. En tous les cas, je me suis sentie proche des personnages et ça m'a beaucoup touchée. Leur histoire m'a beaucoup touchée et je vous dis, je n'attendais pas grand-chose de ce petit livre. Et bien, du coup, je me suis pris les trois parce qu'il y en a deux autres basés sur d'autres personnages. Mais du coup, voilà, je les ai trouvés sur Vinted. J'ai acheté les trois d'un coup parce que je me suis dit, je le veux également en papier, celui-là. Je l'ai tellement aimé. Donc, voilà, j'ai pris les trois et j'ai hâte de découvrir la suite, vraiment. Alors ensuite, j'ai succombé à l'appel des réseaux, tout ça. J'ai lu Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness. Donc là, on est dans une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Version contemporaine, on va dire, version actuelle parce que Hadès, roi des enfers, le dieu des morts, pardon, le dieu des morts, c'est un patron de boîte, un patron de club. Perséphone, qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne me rappelle même plus. Écoutez, je ne me rappelle même plus ce qu'elle fait tellement que ça ne m'a pas remarqué. Mais en gros, voilà, elle rencontre Hadès, il va lui demander de faire pousser un jardin, enfin, de créer de la vie au royaume des morts, sauf qu'elle, elle ne peut pas parce que tout ce qu'elle touche meurt. Voilà, c'est sa qualité qui lui est propre, c'est comme ça. Et, comment vous dire, je n'ai pas du tout, du tout accroché. Je ne peux rien dire de bien, en fait, j'ai subi ma lecture, je voulais le terminer. Alors, je sais qu'il y a d'autres tomes, franchement, je ne les lirai pas. Ça m'arrive des fois de ne pas accrocher avec un premier tome, mais de vouloir quand même savoir la suite. Là, ça ne m'intéresse pas du tout tellement que j'ai trouvé ça creux. Bon, romance épicée, normalement, j'aime beaucoup. Là, ça m'a saoulée. Parce que non, non, parce que ça ne colle pas. Parce que, si vous voulez, en fait, pour moi, les romances épicées sont d'autant plus savoureuses, si je puis dire, jaillées par le reste, quoi. La tension entre les deux personnes ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a rien derrière qui alimente cette tension, qui fait que, mon Dieu, ça va donner quoi ensemble et tout ? Là, j'en avais strictement rien à faire de leur relation tellement que j'étais emballée par rien du tout. Donc, franchement, Persephone est creuse vide et plate. Hadès, franchement, il ne m'a pas émoustillée du tout. Je n'ai pas aimé. Voilà, je n'en ai pas retenu grand-chose, donc je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler pour le coup parce que je n'en retiens rien. Je n'en retiens rien tellement que je n'ai pas aimé et qu'il n'y a aucun événement majeur dans le livre qui m'a fait waouh ! Non, rien du tout, prévisible du début à la fin. L'écriture, est-ce que je peux dire quelque chose sur l'écriture ? Je ne suis pas très exigeante en termes d'écriture, mais franchement, ça ne volait pas haut. Non, pour moi, c'est un gros non. Ensuite, j'ai découvert pareil, toujours dans la hype, Guild. Je me suis attaquée aux deux tomes disponibles, toujours sur Nextory. J'ai eu beaucoup de mal avec le premier, donc là, on est sur une version du roi Midas. Il a son palais d'or, tout ça, son harem, sa femme, la reine, nanana, et il a une favorite parmi toutes les pouliches, comme on les appelle, qui s'appelle Horen, et Horen est en or, de la tête aux pieds. Et donc, elle vit avec lui dans son palais, mais enfermée dans une cage. Alors, ce n'est pas une cage telle un petit oiseau, ce n'est pas Titi, non, c'est aménagé en fait dans le palais de sorte à ce que dans les pièces, en fait, ça soit délimité par des barreaux. Donc, elle peut quand même circuler à son espace, mais elle ne circule pas où elle veut. Elle a un périmètre quand même limité à travers plusieurs pièces, mais il y a des barreaux. Donc, elle assiste à plein de choses, elle voit plein de choses de derrière ses barreaux et elle assiste notamment aux orgies du roi Midas avec ses favorites, enfin, ses pouliches parce que c'est elle la favorite. Pouliches et Poulins, d'ailleurs, hommes et femmes. On commence déjà avec une scène d'orgie. Alors, comment vous dire ? Je n'ai pas du tout aimé le tome 1. Déjà, le mot pouliches, je ne pouvais plus l'entendre parce qu'on l'entend 50 000 fois dans le truc. À un moment donné, ça me gavait. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe ? Donc, le roi Midas, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. Elle, voilà, elle est là. On sait qu'à une époque, il l'a ramassée quand elle était dans la misère, qu'il lui a promis mon zémerveille et que du coup, elle reste avec lui. Donc, elle se satisfait de cette position de captive, complètement. Sauf qu'après, lui, il part dans des rêves de grandeur, de conquête d'autres royaumes parce qu'il y a plusieurs royaumes et en voulant conquérir un autre royaume, va se passer un truc avec Oren. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas spoiler. Mais ils vont se retrouver, on va dire, séparés du coup. Dans ce tome 1, concrètement, il ne se passe pas grand-chose. On voit juste la vie au palais. Oren est très portée sur la bouteille, du coup. Elle se satisfait de son sort, de voir Midas, Kalem, coucher avec tout le monde, sous ses yeux. Il n'y a pas de soucis, d'accord ? Voilà, ça m'a un peu dérangée. Encore une fois, je n'ai pas de soucis avec les scènes de sexe. Mais là, c'est l'ambiance, quoi, et le délire qui... Je n'ai pas adhéré. Oren, je la trouve très creuse dans ce premier tome, très inintéressante, très effacée, très soumise à quelqu'un à qui on n'a pas envie de se soumettre, quoi. Enfin, déjà, de base, est-ce qu'on a envie de se soumettre ? Certaines fois, oui. Dans certains romans, ça passe. Là, je ne vois pas ce qu'elle lui trouve à Midas, concrètement. Enfin, si. Quand on sait un peu le passé, on comprend. Bien que dans le tome 2, on apprend autre chose qui, je trouve, change toute la donne. Ou alors là, du coup, je comprends encore moins le tome 1. Il faudra m'expliquer. Mais bref, toujours est-il que pour moi, ce premier tome, c'est vraiment un tome introductif. Donc, contrairement à Hades et Perséphone, par exemple, je n'ai peut-être pas accroché, mais je sentais qu'il y avait peut-être un truc à en tirer. Donc, j'ai été vers le tome 2. Et là, dans le tome 2, c'était beaucoup plus intéressant parce que Oren commence un peu à se réveiller. On a l'arrivée d'un autre personnage qui sera le vrai love interest de Oren. Et là, d'accord, là, on rentre, on découvre un petit peu plus le monde de fantasy. On rentre un peu plus dedans. On commence à voir un petit peu les enjeux se dessiner. Et on comprend aussi mieux pourquoi Oren est comme ça. On a des révélations. Et pour moi, le 2 est encore un peu une continuité de l'introduction. J'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte en français. Si ça met trop de temps, je vais lire en anglais parce que je veux vraiment savoir ce qui va se passer. Parce qu'en fait, plus ça va, plus ça devient intéressant. Donc, on va dire que c'est parti vraiment de très bas. Ça m'a fait un peu le même effet qu'avec Le Prince Cruel comme je vous ai dit. C'est que le tome 1, je ne l'enlirai pas. J'ai beaucoup d'espoir avec le personnage masculin du tome 2. Et oui. Alors par contre, attention à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est une dark romance. Il y a certaines scènes où le consentement n'existe pas. Donc, un peu violent quand même sur certaines choses. Voilà. Renseignez-vous bien sur tous les trigger warnings du livre avant de vous jeter dedans. Pour ceux que ça ne dérange pas, allez-y. N'attendez pas grand chose du tome 1, encore une fois. Mais persévérez parce que même si le tome 2, voilà, il ne m'a pas transcendé non plus. J'ai quand même vu toujours les mêmes avis revenir. À savoir, c'est vraiment à partir du 3 que ça devient génial. Je ne sais pas combien il y aura de tomes en tout. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un super truc. Donc, je suis très intriguée. Et j'ai beaucoup plus apprécié ce tome 2. En tout cas, comment certaines choses commencent à prendre place. Oui, ça me hype beaucoup plus que le tome 1. Ah ben, on va rester dans la dark romance, tiens. Encore, un autre phénomène TikTok auquel j'ai cédé. Captive de Sarah Rivens. Alors, je sais que où il a fait débat ce livre-là. Je comprends. Alors là, on est avec une jeune femme qui s'appelle Ella et qui est captive. Donc, attendez, parce que je ne me rappelle plus des expressions en fait. Elle a un possesseur. Voilà, c'est ça. Elle se retrouve, en fait, elle fait partie d'un réseau. C'est son binôme pour faire des affaires un peu louches quoi. Voilà, certaines captives ont un rôle assez fort finalement avec leur possesseur dans certaines affaires douteuses. Voilà, un petit peu du style dérobé des informations, des choses comme ça. Donc, on trempe dans un milieu déjà malsain de base, très louche. Et là, elle se retrouve à devenir, donc elle change de possesseur, elle se retrouve à être un gars qui s'appelle Asher. complètement immonde, le bonhomme, déjà, il ne veut pas d'elle. On lui a refourgué, on ne lui a pas trop demandé son avis apparemment au type. C'était comme ça. Voilà, il fallait qu'elle soit la captive de ce bonhomme. Et il lui fait bien sentir qu'il ne l'aime pas. Alors, pourquoi il ne l'aime pas ? Franchement, quand on apprend la raison dans le livre, je me suis dit, c'est pour ça. C'est ça qui justifie tout ce qu'il lui fait. Le type est abominable. En fait, la fille subit ni plus ni moins que ses humeurs. Elle subit de la violence verbale, mais également physique. Je suis encore traumate d'une scène entre elle et lui et une plaque de cuisson. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler certains qui voudraient sauter le pas. À quel moment, en fait, quand on voit une scène pareille, on se dit que ça peut donner une romance ? Alors oui, avec un syndrome de Stockholm, un truc comme ça, bien sûr, on peut tout faire. Mais, waouh, j'ai vraiment, vraiment du mal à savoir où ça veut aller dans cette dark romance parce que pour moi, il y a tout qui est réuni pour que ça ne marche pas. Enfin, justement, là où la dark romance, elle est très intéressante et pourquoi j'adore ça, c'est parce qu'on a souvent affaire à des personnages torturés, souvent une soumise et un dominant. Voilà, c'est souvent le cas de figure qui revient. Ce n'est pas quelque chose que je kiffe particulièrement d'ailleurs. je trouve qu'il serait temps un petit peu de rever le niveau des personnages féminins mais bon, on en reparlera, c'est un autre débat encore. Bon, de toute façon, elle n'a pas le choix, une captive, elle apporte bien son nom, la pauvre. Mais ce qu'elle subit, franchement, de la part de ce gars-là, c'est... le mec est détestable en fait. C'est que moi, je peux m'attacher à une dark romance quand justement, je vous dis, les personnages sont torturés et qu'il y a des choses derrière et tout un mécanisme, toute une psychologie qui fait qu'on arrive à comprendre et on arrive à adhérer. Même si tout ça transposé dans le réel, c'est niette. Mais en tous les cas, quand on reste dans le fictif, parce que pour moi, c'est deux mondes différents, c'est pour ça que je vous dis que j'arrive à aimer la dark romance parce que je sais que je suis dans autre chose. Je suis dans un monde qui n'existe pas. Tu transposes ça dans la vie, je prends mes jambes à mon cou, on est d'accord. Mais dans la dark romance, c'est justement là l'intérêt. C'est de pouvoir accepter des choses dans le monde fictif qu'on n'accepterait pas dans le monde réel. Mais il faut quand même qu'il y ait certains codes, il faut quand même qu'il y ait certaines choses qui éveillent en nous l'envie d'adhérer, d'aimer et de comprendre. Or là, je n'ai rien compris. Enfin, je veux dire, les excuses pour moi n'étaient pas suffisantes et il n'y a pas d'excuses en fait au comportement qu'il a avec elle. Je... Non. Et je n'arrive même pas à comprendre comment le personnage peut réussir à avoir un quelconque attachement envers lui. Alors attention, je ne peux pas comprendre. Si, je peux comprendre parce qu'elle n'a tellement rien et elle n'a tellement jamais rien eu que finalement, oui, elle se contente des miettes de paracis qui veut bien lui lancer au visage. Mais je ne comprends pas la hype du coup autour de ce livre parce que ce n'est pas suffisant et ce n'est pas assez bon. Toutefois, bizarrement, je dis bien bizarrement, j'ai quand même envie de découvrir la suite parce qu'il y a une suite parce que justement, je me demande mais alors, qu'est-ce que ça va donner dans le 2 ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Parce que oui, on voit une ébauche de sentiments de sa part à ce gars-là pour elle. Donc, on se dit « Ah ! » Mais à une condition, c'est qu'il change, qu'il fasse un vrai travail sur lui-même et qu'il soit beaucoup plus supportable parce que si c'est encore pour me respirer le même caractère que dans le 1 à tous les niveaux, ça ne va pas être possible et je vais décrocher parce que là, je me suis dit « Bon, allez, premier tome, peut-être qu'il est introductif et que voilà... » Mais c'est une romance qui me dérange parce que je n'arrive pas à y adhérer parce que pour moi, ça manque vraiment de matière en fait. C'est que ce gars-là est détestable point. Point. Même l'excuse qu'il a, pour moi, elle n'est pas suffisante tout simplement. Voilà. Donc, c'est un pervers, c'est un taré et non, en fait. Elle, je la comprends parce que la pauvre, voilà, donc je peux comprendre qu'elle se raccroche à ce qu'elle peut, à ce qu'elle a, elle n'a que ça. Mais le personnage masculin, il m'insupporte, je le déteste et je ne lui trouve aucun intérêt. Enfin, en tout cas, il ne m'émoustille en rien du tout. Non. Voilà. Mais je lirai quand même la suite par curiosité parce qu'il y a quand même une petite partie de moi qui se dit qu'est-ce que ça peut donner dans le 2. J'ai découvert la librairie de la seconde chance de Jackie Frazer. Alors là, on est avec une jeune femme qui s'appelle Théa qui perd tout. Voilà, donc on est dans le genre de schéma que j'adore à savoir des femmes qui perdent tout et qui recommencent à zéro ailleurs. et là, elle part en Écosse. Elle a hérité une maison en Écosse de son grand-oncle qu'elle connaissait à peine mais qui n'avait pas d'enfant, pas d'héritier, tout ça. Donc, elle se retrouve là-bas. Donc, elle n'a plus de mec, elle n'a plus de boulot, elle n'a plus rien et elle va sympathiser avec la petite ville, quoi. Tout le monde se connaît, tout ça. Et elle va faire la connaissance du Lord. Il y a un Lord qui possède les terres et tout. Et elle va également faire la connaissance de son frère. Ils n'ont rien à voir les deux frangins, en plus, ils ne peuvent pas se blairer. L'autre frère tient une librairie. Donc, il adore les ouvrages, les ouvrages assez rares, anciens, tout ça. Et elle en a hérité de beaucoup de la part de son grand-oncle dans la maison. Alors, il y a plein, plein d'anciens romans, des éditions très rares, tout ça. Du coup, elle va se rapprocher de lui pour essayer d'en revendre certains, tout ça. Et au final, ils vont devenir amis. Mais, c'est une relation, on va dire, un peu grumpy sunshine. Voilà, c'est que lui, c'est un peu le grognon, machin, tout le monde se méfie de lui, tout le monde ne l'apprécie pas trop dans le village parce qu'il est un peu bourru, il n'est pas très aimable. Et elle, au contraire, c'est un... Malgré tout ce qui lui arrive, elle est quand même assez solaire, même si voilà, elle essaye toujours de ne pas le montrer, tout ça. Et en fait, elle va très bien s'entendre avec lui parce que son mauvais caractère, elle l'envoie valser, elle s'en fiche complètement. Du coup, la dynamique est super intéressante entre les deux personnages. Au final, c'est ce qu'il lui faut à lui, quelqu'un qui lui tienne tête avec le sourire. Du coup, ça donne un super bon duo et vous vous doutez bien qu'il va y avoir une romance. Même si à un moment donné, on a frôlé le triangle amoureux, j'en dis pas plus. En tout cas, pour toutes celles qui aiment les comédies romantiques feel good, c'était sympa. Moi, de toute façon, vous me mettez un patelin dans un endroit ididique, là en Écosse, Jamie Fraser. Toujours, je reviens à Jamie Fraser quand on me parle de l'Écosse. Voilà, j'étais contente. Vous me mettez une femme qui hérite d'une charmante demeure et qui en plus bosse dans une librairie avec un nouvel amour qui se profile à l'horizon, en plus le grincheux du village mais qui au final s'avère être un sanguin comme on les aime bien. Moi, c'est bon, je suis contente. C'est tout ce qu'il me faut en fait. Voilà, je suis ravie, Thérèse. Donc, voilà, pour tous ceux qui aiment ces vibes-là, eh bien, j'ai passé un super bon moment. C'est tout ce que j'ai à en dire parce qu'il n'y a pas 15 000 intrigues. C'est juste une comédie romantique feel good qui fait bien passer le temps. On passe un bon petit moment. J'ai beaucoup aimé. Et ah, s'il y en a un dernier. Je voudrais vite fait en parler parce que, pareil, ça a été malheureusement une déception. Comme ça, je vous aurais vraiment présenté tout ce que j'ai lu pour l'instant sur Next Story. C'est de Sylvia Day. J'adore cette autrice pour la saga Crossfire que j'ai préférée largement à 50 nuances de Grey pour le coup. À l'époque, les deux sont sortis en même temps. J'avais mille fois plus préféré Crossfire que 50 nuances. Mais bon, 50 nuances qui a eu tout le succès. Eh bien, elle a ressorti une saga. C'est la série Georgian. Et là, on a le tome 1. Alors, ça se passe à l'ancien temps. Je ne sais plus à quelle époque. On a Lady Elizabeth Hawthorne qui se retrouve veuve et qui retrouve, on va dire, son ancien amour. Le comte de Westfield, Marcus. Ça s'était terminé sur un malentendu avec Marcus et elle ne veut pas lui dans sa vie. Sauf qu'il est obligé de revenir dans sa vie parce qu'il doit la protéger de certaines personnes. Sa vie est menacée parce que son défunt mari, il s'avère qu'il trempait dans des histoires un peu louches. Il faisait partie d'une espèce de bande d'espions. On va dire ça comme ça. Du coup, il savait certaines choses qu'il ne fallait pas savoir et bref. Voilà, c'est pour ça qu'il a été tué. Et Marcus traîne dans la même organisation. Travaille dans le même truc. Secrètement. Du coup, Elisabeth se retrouve menacée par les personnes qui ont tué son mari parce qu'elle détient quelque chose, un carnet de son défunt mari et il y a des infos précieuses dedans qu'ils veulent récupérer. Donc, tant qu'elle sera en possession de ce carnet, sa vie est en danger. Donc, son ex, Marcus, qui a devé se marier, finalement, non, qu'elle en a épousé un autre. Bref, il revient pour la protéger sans lui demander son avis. Voilà, elle n'est pas contente mais ce n'est pas grave. Donc, il la protège à cause de ce carnet. Voilà le truc de l'histoire. Déçu. Très déçu de Sylvia Day parce qu'elle m'avait vraiment habituée à beaucoup mieux. En fait, on part sur un Ennemis to Lovers, sur des personnes qui ont eu une histoire. Ça, c'est mal fini. Lui ne l'a pas oublié. Elle, elle était carrément passée à autre chose même si finalement pas trop. Bon, bref. Et je n'ai pas aimé que ça aille trop vite, en fait. C'est qu'on était justement censé avoir quelque chose, avoir un peu l'effet aimant, à savoir que nos amants sont attirés l'un par l'autre mais il y a quelque chose qui fait que non. Et Elisabeth cède beaucoup trop vite. Elle cède beaucoup trop vite. J'étais choquée de voir que dès le, ouais, dès les 5 premiers pourcents du livre, la meuf, elle cède. Comment ça ? Donc en fait, si vous voulez, après tout le reste du bouquin, pour moi, il n'y avait plus aucune tension dans l'histoire, quoi. C'était, bah ouais. La petite intrigue autour du carnet de son mari, exactement. C'était quoi ? Pourquoi ? Qui veut la tuer ? C'était pas très intéressant parce que dans les romans de Sylvia Day, c'est bien connu que c'est surtout la romance qui est au cœur du truc. L'action est secondaire. Encore une fois, elle avait su bien marier tout ça dans Crossfire. On avait vraiment deux personnages très forts. L'homme et la femme très torturés tous les deux. Là, on est sur autre chose. C'est pas la même époque. L'autre Crossfire, c'était du contemporain. Là, on est dans dans une autre époque. Je sais plus quand je vous dis, mais bon. déçu, 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 déçu parce que ça va trop vite et c'est trop facile. Le truc qui devait justement nous tenir en haleine dans tout le bouquin, c'était à savoir des joutes verbales, des rapports conflictuels entre eux, une tension qui monte, qui monte et qui monte et en même temps de la chamaillerie mais de la vraie. Tout ça, non, il n'y a pas. Du coup, il n'y a pas. La tension qu'il peut y avoir, elle n'a plus vraiment d'intérêt puisqu'ils ont déjà cédé depuis longtemps. Au final, c'est que des je t'aime moi non plus et c'est chiant. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Donc, il y en a d'autres, il y a d'autres tomes avec d'autres personnages. Si c'est du même acabit, ça ne m'intéresse pas. Donc, je n'irai pas. Déçu de Sylvia Day à ce niveau-là, je sais qu'il y a encore d'autres choses qu'elle a écrites. Je retenterai parce qu'encore une fois, j'ai tellement aimé Crossfire que j'ai aimé d'avoir terminé parce qu'il y a pas mal de tomes dans la saga Crossfire. Mais en tout cas, les 3-4 premiers, génialissime, vraiment. Mais ça... Donc voilà, moi qui m'attendais à une petite romance historique, entre guillemets, avec pas mal de tensions, un peu un truc à la Queen Charlotte, voilà. J'étais très déçue. Donc, voilà, si vous passez à côté, vous n'avez rien loupé. Après, c'était que mon avis. Voilà, si vous voulez y aller, allez-y, naturellement, faites-vous plaisir. Mais c'est pas ce que j'ai vu de mieux en termes d'anciens amants qui se retrouvent avec un fond de remords voraces et que c'est censé justement donner un truc explosif et sanguin. Là, ça fait l'effet d'un pétard mouillé. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Et la prochaine fois, on parlera encore d'autres lectures. Papiers, mais surtout numériques parce que là, je vous dis donc, je me suis lancée sur Kindle et j'ai lu pas mal de petites choses dont je voudrais vous parler. Et voilà. Donc, on fera un mix des deux la prochaine fois. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, de vos avis en commentaire sur ceux que vous connaissez ou ceux qui vous font envie, ceux que vous n'avez pas aimé ou aimé. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, je vous laisse. Je fais plein plein de gros bisous et on se retrouve vendredi prochain. Ciao ! !